Musique Bonjour à tous et bon ça va. Puis-je avoir votre attention s'il vous plaît ? S'il y a une phrase qui décrit une ressource très limitée dans le monde d'aujourd'hui, c'est que tout le monde est en compétition pour obtenir notre attention. Le cinéiste et consultant en médias Phil Cook a déclaré que la marchandise la plus précieuse du XXIe siècle sera d'avoir l'attention totale d'une personne. Nous comprenons la valeur de notre temps et notre âge, bien sûr, mais lorsque nous allons plus loin et que nous commençons à discuter d'avoir votre attention totale, nous commençons à réaliser combien il peut être difficile de concentrer sur une chose à la fois. Le monotasking est un terme utilisé pour décrire le fait de se concentrer sur une seule tâche à la fois. C'est ainsi que les humains ont fonctionné pendant la plus grande partie de notre histoire. Mais avec l'avènement de nombreuses technologies modernes, nous sommes souvent interrompus par des textos ou d'autres notifications sur notre téléphone. Même le téléphone sonne. Nous ressentirons la pression des courriels ou des notifications Facebook qui ont besoin de notre réponse. Et même dans la technologie, nous pouvons ressentir suppression en essayant de faire plusieurs choses en même temps parce qu'il y a tellement de choses à faire. Nous appelons cela de multitasking. Multitasking. C'est-à-dire faire plusieurs choses à la fois. Et nous pensons que nous sommes productifs. Mais en fait, selon une étude publiée dans le magazine Inc., le monotasking et non le multitasking est la clé pour faire avancer les choses. De plus, la durée de notre attention est de plus en plus courte car de plus en plus de suggestions simultanées, simultanées, pardon, nous sont adressées par les médias. Selon une étude de l'entreprise Microsoft publiée dans la revue Time Magazine en mai 2015, notre durée d'attention est passée de 12,50 à 8,50 depuis l'année 2000. L'étude a noté qu'un poisson rouge a une durée de tension de 9,50, ce qui signifie qu'en général, les humains ont maintenant une durée de tension plus courte, plus courte qu'un poisson rouge. Oui, 50 comparé à 9,50. Voilà, incroyable. Je ne sais pas comment il peut mesurer ça, mais il peut. L'attention est aussi un concept biblique important et en fait, elle est décrite comme une caractéristique essentielle d'un disciple de Jésus-Christ. Alors, aujourd'hui, je voudrais parler de l'attention et de notre capacité à nous concentrer sur les choses importantes. Il s'agit de notre capacité à nous concentrer sur ce qui compte pour que personne ne puisse prendre notre couronne. Nous discuterons de l'importance critique de prêter attention, puis nous discuterons de trois principes bibliques qui ont trait à l'attention. En fin de compte, j'espère que nous repartirons avec un sentiment d'urgence pour mieux comprendre comment Dieu cherchait à nous transformer à ses fils et filles pour le service dans son royaume. Le titre de ce sermon, bien sûr, est « Puis-je avoir votre attention ? » Et j'espère que j'ai toujours votre attention. Commençons par Hébreux 2, où nous voyons combien il est essentiel de prêter attention et les risques qui découlent de la négligence. Donc, Hébreux 2 et verset 1, préportez-vous, s'il vous plaît, à Hébreux 2 et verset 1. « C'est pourquoi nous devons d'entendre plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peu que nous ne soyons importés loin d'elles. » La Virgin Darby traduit ce verset en utilisant la phrase de « porter une plus grande attention. » Elle dit « C'est pourquoi nous devons porter une plus grande attention aux choses que nous avons entendues, de peu que nous ne nous écartions. » Le mot « Attacher » ou « porter une plus grande attention » ici dans verset 1 est le mot « Prosecco » « P-R-O-S-E-C-H-O » « Prosecco » et il est utilisé dans tout le Nouveau Testament. Il se traduit par « Attacher » bien sûr ici. « Prenez garde » « Soyez sur vos gardes » « Donnez-vous-à » Nous verrons que la Bible est pleine d'exhortations au sujet de « Prêter attention ». Notez maintenant le verset 2 à 3, parce que ce concept va être profondément développé dans ce court passage. « Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance ont reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut ? » Le mot « Rétribution » peut aussi se traduire par « Pinalité » ou « Châtiment ». Le Bible du Sommeur utilise le terme « La sanction qu'elle méritait ». L'auteur dit que toute transgression et désobéissance entraîneront un châtiment, et si les paroles sont vraies, comme l'ont attesté les messagers de Dieu, comment sera-t-il possible d'échapper aux conséquences de nos actes, et si nous ne faisons pas attention ? Au lieu de dire « Ne faites pas attention », l'auteur utilise le terme « Négligence ». La négligence est l'opposé de « Faire attention ». Nous pourrions utiliser le mot « Négligence » dans le contexte de notre santé. Peut-être avons-nous entendu quelqu'un dire « Quand j'étais jeune, j'ai négligé ma santé, ma santé, et maintenant, je souffre à cause de cela ». Le fait de ne pas faire attention apporte des conséquences. Nous utilisons souvent le mot « Négligence » dans le contexte de la description de rôle parentel. On pourrait dire, par exemple, « Ces enfants ont été négligés ». Ce qui signifie que les parents n'ont pas prêt suffisamment attention à leurs enfants. Cela signifie que les parents n'étaient pas concentrés sur les besoins de leurs enfants et leurs enfants ont souffert. Et cela nous amène à un concept plus large de ce que nous appelons aujourd'hui la responsabilité. La responsabilité. Le Larousse définit la responsabilité comme étant une obligation ou une nécessité morale de répondre, de se porter garant de ses actions ou de celles des autres. Donc, en considérant le passage, le point important à retenir est que l'on nous dit que nous serons tenus responsables des choses que nous avons entendues. Relisons le verset 1. Encore une fois, c'est pourquoi nous devons d'entendre plus, nous attacher aux choses que nous avons entendues. Et puis, les versets 2 à 3 ne sont qu'une longue question. J'ai parlé des tendances sociétales vers un manque d'attention, mais il y a une autre tendance liée à un manque de responsabilisation. Dans un article paru dans le magazine Forbes de 7 septembre 2016 par Cathy Caprino, intitulé « La reprise de responsabilité est-elle morte dans notre culture ? » Quel titre ! Madame Caprino écrit, et je cite maintenant, « Si nous regardons autour de nous aujourd'hui, nous voyons des signes que la véritable prise de responsabilité semble être un trait de caractère en voie de disparition, tant chez jeunes professionnels que chez les plus âgés. Il est clair que l'obligation de devoir rendre de compte diminue. Il poursuit en écrivant, quand il y a un manque de prise de responsabilité et d'attendre clair l'orgueil de la nature humaine à ses peurs et sa tendance naturelle de prendre des recourses et à adopter des comportements égoïstes, entrant en jeu, ce qui conduit à des comportements déshonorants. Nous voyons cette tendance dans le monde entier. Incroyable ! Ce n'est pas un article dans notre revue pour l'avenir, c'est dans un magazine comme Forbes. Selon elle, il s'agit d'une tendance mondiale et nous ne devrions pas penser que nous sommes à l'abri de ce changement sociétal. Négliger et ne pas prêter attention à notre santé, à nos familles ou à notre salut entraînera une pénalité, une rétribution. La façon dont je résumerai les versets 1 à 4 à Hébreu 2 est « Faites attention où vous ne vous en ne sauterez pas vivante ». Voyons donc un exemple des conséquences de ne pas prêter attention. Reportez-vous, s'il vous plaît, à 2 Samuel 6. 2 Samuel 6 et versets 1 à 10. On peut peut-être dire à 12, mais... 2 Samuel 6 et versets 1. On peut commencer à versets 1. 2 Samuel 6, versets 1. « David rassembla encore toute l'élite d'Israël au nombre de trente mille hommes. Et David, avec tout le peuple qui était auprès de lui, se mit en marche depuis Balai-Juda pour faire monter de l'arche de Dieu, devant lequel est invoqué le nom de l'Éternel des armées qui réside entre les chérimimes au-dessus de l'arche. La plupart des érudites souligneront que c'est ici un moment crucial pour David. David déclare que Jérusalem, sa nouvelle capitale, ne sera pas seulement le centre politique de la nation d'Israël, mais son centre religieux. L'arche qui avait été capturée par les philistins et leur avait causé tant de dommages allait être apportée à Jérusalem. Elle était restée dans l'obscurité, dans une ville qui s'appelle Karif-Jarim, probablement en raison de la grande crainte qui suscitait son pouvoir. Et elle allait maintenant être transférée à Jérusalem. Regardez maintenant verset 3. « Ils mirent sur un chair neuf l'arche de Dieu, et l'emportèrent de la maison d'Abénédab sur la colline. Ouzah et Atchou, fils d'Abénédab, conduisaient la chair neuf. Ils emportèrent donc de la maison d'Abénédab sur la colline. Ouzah marchait à côté de l'arche de Dieu, et Atchou allait devant l'arche. » Verset 5 maintenant. Nous pouvons lire des passages parallèles sur cet événement dans 1 Chronique 13 aussi. C'était un moment spécial pour la nation, et pour David en particulier. La puissance et la présence de Dieu, et la crainte de l'arche de l'Alliance, et ce qu'elle représentait, allaient être placés à Jérusalem. Cela allait d'humaniser la nation d'Israël, et allait renforcer son sentiment d'identité nationale. Il avait une nouvelle capitale. En effet, Jérusalem fut le centre de leur identité pendant mille ans, même si elle fut détruite par les Babyloniens, puis par les Romains, et même après sa destruction par les Romains, elle est restée la ville symbole de leur identité pendant encore deux mille ans. Aujourd'hui encore, cette cérémonie et l'importance de Jérusalem affectent les édements mondiaux. Mais que s'est-il passé? Lisons maintenant verset 6 à 7. Lorsqu'il fut arrivé à l'ère de Nacon, Ouzah étendit la main vers l'arche de Dieu et le saisit parce que les bofs le faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Ouzah, et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Ouzah mourut là, près de l'arche de Dieu. Que s'est-il passé? Cette ombre, cette ombre remplie de meilleures intentions, étendit la main pour stabiliser l'arche, et il veut frapper. Avez-vous déjà entendu l'expression « Le chemin de l'enfer est pavé de bonnes intentions » ? « Le chemin de l'enfer est pavé de bonnes intentions » ? Voilà, ça c'est des bonnes intentions. Voyez leur action de David au verset 8. « Quelle honte! » David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Ouzah d'un tel châtiment, et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour par Ouzah. David a peur de l'Éternel en ce jour-là, et il dit « Comment l'arche de l'Éternel entraînait-il chez moi? » David, il était aboursodi par la colère et rempli de peur. Imagine, il peut dire « Pourquoi Dieu fait-il une telle chose? » « À qui ai-je à faire? » « Comment puis-je interroger avec un être comme ça? » David a donc fait ce que chacun d'entre nous devait faire lorsque nous faisons face à un reverse de situation. Il s'arrêtait pour se calmer, à réévaluer ses plans, et a eu une sorte de période de réflexion. Lisons le verset 10 maintenant, 10 à 12. « Il ne voulait pas retirer l'arche de l'Éternel chez lui dans la cité de David, et il la fit conduire dans la maison d'Obed-Edom de Gath. L'arche de l'Éternel restait trois mois dans la maison d'Obed-Edom de Gath, et l'Éternel bénit Obed-Edom et toute sa maison. Seul s'est-il donc passé? Pourquoi il y a un problème? Eh bien, pour comprendre la réponse, reportez-vous, s'il vous plaît, à Nombre chapitre 4 et verset 15. Nombre chapitre 4 et verset 15. Et lisons l'instruction que Dieu avait donnée pour déplacer l'arche. Nombre chapitre 4, Et verset 15, ici. « Après qu'Aaron et ses fils auront achevé de couvrir le sanctuaire et tous les utensils du sanctuaire, les fils de Kéat viendront au-debar du camp pour les porter. Mais ils ne toucheront point les choses saintes, de peu qu'ils ne meurent. Telles sont les fonctions des porteurs imposées au fils de Kéat dans les temps assassinations. » Nous pouvons voir que l'arche ne devait pas être transportée par des animaux sur une chariette. Elle devait être portée par des hommes, et plus particulièrement par des descendants de Kéat. « David, le savent-ils ? » Je ne sais pas. « Les sacrificateurs le savaient-ils ? » Nous ne le savons pas exactement. Mais ils s'en sont certainement rendus compte plus tard. Parce que lorsque David a essayé de nouveau transporter l'arche, ce sont des hommes qui l'a portée. Reportez-vous encore une fois à 2006 pour finir l'histoire. 2006 pour finir l'histoire. Maintenant, verset 12. On veut dire au roi David, « L'Éternel a béni la maison d'Obel et d'homme, et tout ce qui était à lui, à cause de l'arche de Dieu. Et David se mit en route, et il fut monter l'arche de Dieu depuis la maison d'Obel et d'homme jusqu'à la cité de David, au milieu des réjouissances. » Et verset 13 maintenant. « Quand ceux qui portaient l'arche de l'Éternel, eux, fait six pas, on sacrifia un boeuf et un vaugras. » « David devait prêter attention. » « Il devait prêter attention. » « Oui, bien sûr. » « Il ne pouvait pas négliger les instructions que Dieu... » Il ne pouvait pas léser les instructions de Dieu. « Il avait donné sur la façon de transporter et de traiter l'arche. » C'est là que les résidés, la présence de Dieu, et les instructions de Dieu devaient être respectées à la lettre. Nos bonnes intentions, notre désir honnête de servir Dieu, doivent être ajoutés au fait de prêter attention aux instructions de Dieu. Sinon, nous nous tromperons nous-mêmes en pensant que nos bonnes intentions sont suffisantes. Nos bonnes intentions sont un merveilleux début, mais elles doivent être accompagnées d'une soumission aux instructions de Dieu. C'est pourquoi j'aimerais passer en revue trois principes sur la manière de transformer nos bonnes intentions, de prêter attention aux instructions de Dieu, en des actions spécifiques que nous pouvons prendre pour véritablement prêter attention. Voilà. Le premier principe que je partagerais à propos de prêter attention est d'écouter les serviteurs de Dieu. D'écouter les serviteurs de Dieu. Voyons cette admonition de Pierre, dans 2 Pierre 1. Et verset 19. De Pierre 1. De Pierre 1 et verset 19. On peut commencer dans verset 19. « Et nous tenons pour, d'entendre plus certaine, la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, bien de prêter attention, comme une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne et paraître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Sachez tout d'abord, vous-mêmes, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est puissé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Le mot « prophétique » dans ce contexte veut dire une prédication inspirée. Pierre dit de prêter attention aux paroles prononcées par ses serviteurs d'un environnement où la prédication a lieu. Cela peut être lors d'une étude publique, à l'Assemblée ou à la fête. Le fait que nous devons nous placer dans ces environnements nous rende à l'Assemblée, à la fête, pour que nos priorités puissent être remises en question et ajustées. Je pense que c'est pourquoi on nous dit d'avoir une cente convocation chaque sabbat dans le Védique 23. Et pourquoi il est dit dans Hébreu 10, verset 25, Hébreu 10, verset 25, « N'abandonnons pas notre Assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. » Ce processus ne devrait pas être passif en se présentant simplement à l'Assemblée pour écouter un serment. Ce processus devrait être actif. Qu'est-ce qui nous empêche d'aimer Dieu et d'aimer notre prochain? Ça, c'est le grand commandement. Quels sont les symptômes que nous voyons en nous pendant la semaine? Et comment la parole de Dieu s'applique-t-il à cette situation? Ce processus de réflexion peut se dérouler en groupe, en famille, ou peut-être juste avec deux personnes. Voyons cela décrit dans Acte 16, verset 14. Acte 16. Acte 16, verset 14. Ça, c'est un autre exemple. Acte 16, verset 14. Comme nous allions au lieu de prière, une... oh, pardon. Acte 16, verset 14. Voilà. L'une d'elles, nommée Lady, marchande de peuples de la ville de Théâtre, était une femme craignant, Dieu, et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle soit attentive à ce que disait Paul. Voici encore une fois, ce mot « attentive » ou « attention », Dieu a ouvert son cœur pour qu'elle prête attention aux choses qu'elle entendait de Paul. Ces paroles ont sans doute été prononcées dans la prédication formale, peut-être lors de l'Assemblée, et aussi probablement dans ses conversations privées. Dependons-nous de conseils ou nous retirons-nous en nous-mêmes sans chercher à recevoir de l'aide? Quelle est notre situation? Si nous ne cherchons pas le conseil, et en fait, si nous n'écoutons pas ou ne prêtons pas attention au conseil que nous ont été donnés, nous pouvons appeler cela de la négligence. De la négligence. Pendant des années, j'ai reçu et j'ai remis aux employés de mon équipe des évaluations annuelles de rendement. Et dans ces examens, il y a toujours une section concernant les points forts de la personne et ses points de développement personnel. Une chose que j'ai vue à maintes reprises, c'est qu'il était vraiment rare qu'une personne se concentre à porter des choses et à ses points de développement. Soit la personne n'accepte pas que ses domaines de développement aient de l'importance, soit si elle acceptait que les changements étaient nécessaires, elle n'y a consacré pas assez de temps. On ne cherchait pas à recevoir des conseils pour changer. En général, il n'y avait que découragement et du désespoir quant à la capacité d'échanger. Dans certains cas assez graves, des gens ont littéralement été perdre leur travail, perdre leur poste, parce qu'ils ne pouvaient pas prêter attention à leurs points faibles pour les développer et y apporter des changements importants. Une fois, je me souviens, une fois, j'ai dû, quand j'ai aidé à quelqu'un, je crois que ça c'est le mot, j'ai dû avoir la présence d'un agent de sécurité, même pour que la personne soit escortée hors du bâtiment. J'ai dû faire appel à un agent de sécurité parce que tout le monde craignait que la personne ne se mette en colère en voyant que son incapacité à changer avait entraîné la perte de son emploi. Prêtez attention. Demandez conseil. Écoutez les conseils et apportez des changements. Le deuxième principe que j'aimerais partager à propos de prêter attention est de prier pour comprendre la direction de Dieu. Priez pour comprendre la direction de Dieu. Certains diront peut-être que cela devrait être le premier principe, mais je pense que nous souvons être... Souvent, cette prière pour la direction divine doit venir en réponse à ce que nous avons entendu par la prédication et le conseil. Nous devrions prier pour que Dieu ouvre nos cœurs afin d'entendre l'instruction de Dieu pour nous. Reportez-vous, s'il vous plaît, à Jean, chapitre 16. Jean, chapitre 16, verset 13. Jean, chapitre 16, verset 13. C'est un passage très connu, mais c'est très important. En plus, lisons un passage ici concernant la direction de Dieu. Il dit, Alors que nous commençons notre journée, nous devons demander à Dieu que son esprit nous guide pour que nous prétions attention. aux choses importantes, aux choses qui comptent. Très important, c'est l'Esprit Saint qui nous guide. Un autre passage. Reportez-vous, s'il vous plaît, à Isaïe 55. Isaïe 55, verset 6 à 8. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le, tandis qu'il est prêt. Que les méchants abandonnent sa voie, et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel, qui aura piété de lui. Un autre Dieu qui ne laisse pas de nous pardonner. Car mes pensées, verset 8, verset 8, c'est très important, verset 8. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voies ne sont pas mes voies, dit l'Éternel. Quelle que soit notre tendance naturelle, quelle que soit la façon de penser que nous avons développée, si elles n'ont pas été examinées à la lumière des instructions de la Bible, alors qu'elles devraient être considérées comme suspectes. Paul a dit de nous examiner nous-mêmes pour savoir si nous sommes dans la foi. Et en commençant notre journée par la prière, nous invitons l'Esprit de Dieu à ouvrir nos cœurs ce à quoi il est important de prêter attention au cours de la journée. Souvent, nous pouvons devenir esclaves de ce qu'on appelle la tyrannie de l'urgence. La tyrannie de l'urgence. Autrement dit, à faire attention à quelque chose juste parce que quelqu'un fait beaucoup de bruit à ce sujet. Dès notre réveil, Dès notre réveil, nous allons être entraînés dans toutes sortes de directions. C'est pourquoi Phil Cook a appelé le fait d'avoir à toute notre attention une ressource très limitée. J'aimerais lire un extrait du journal de management publié le 12 mars 2019 au sujet d'un article de Sabine Sonetag, intitulé « Rétachement matinal au travail ». Et je cite maintenant. « En accord avec l'idée que les matins sont particulièrement importants pour donner le temps de la journée, Sonetag et Kunel, ça c'est les deux auteurs, En soutenant que lorsque les employés se rattachent mentalement de façon active à leur travail, dès le matin, ils sont plus engagés pendant la journée au travail. Leur rattachement consiste à rétablir un lien mental avec le travail. Par exemple, en réfléchissant à des tâches précises ou en simulant mentalement la journée du travail avant de commencer à travailler. La réintégration se produit généralement pendant la transition entre le travail et la vie professionnelle et est largement sous le contrôle des employés. Moi, je trouve intéressant, ça c'est la fin de la citation, mais je trouve intéressant que l'étude visait à comprendre comment nous, en tant qu'individus, passons d'un état essentiellement non professionnel, après le sommeil, bien sûr, a un état de motivation et de préparation aux tâches de la journée. Et je pense que la prière est une partie importante de cette transition. Cela nous permet de prendre du recul par rapport au nombre de défis que nous préoccupons, et remercier d'abord Dieu pour les bénédictions que nous avons reçues en demandant que son royaume vienne et que sa volonté soit faite, c'est-à-dire que nous lâchions notre emprise et remettions toutes ces choses entre ses mains, entre les mains de Dieu. Je ne veux pas quitter ce point sans regarder un passage, un proverbe 3, verset 5. S'il vous plaît, reportez-vous. Un proverbe 3, verset 5 à 8. Proverbe 3, verset 5 à 8. Il dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il appellera tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchement pour tes ours. Pour tes eaux, pardon. Un passage très important. Le troisième principe que j'aimerais partager au sujet de prêter attention est de s'engager un plan à long terme pour prêter attention. S'engager un plan à long terme pour prêter l'attention ou, en d'autres termes, de pratiquer ce que l'on appelle la diligence. La diligence. Lorsque nous nous concentrons sur quelque chose de façon constante, nous appelons cela la diligence. Et reportez-vous, s'il vous plaît, encore une fois, à 2 Pierre 1 et maintenant au verset 5. 2 Pierre 1 et verset 5. Et voyons le genre des choses pour lesquelles Pierre nous dit d'être des légions. Il dit, « A cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu et à la vertu de connaissance. » C'est une autre façon de dire « prêter attention » et cela de façon constante. Les mots « vos efforts » étaient liés aux mots pour l'intention dont nous avons parlé précédemment. Et maintenant, il va décrire les choses auxquelles nous devrions consciemment prêter attention. Et je peux commencer encore une fois à verset 5. 2 Pierre 1, verset 5. « A cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu de connaissance, à la connaissance, la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi, la patience, à la patience, la piété, à la piété, l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle, l'amour. Car, si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point aussitifs ni stériles pour les connaissances de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle, il ne voit pas de loin et il a mis en oublié la purification à ses anciens péchés. quand Pierre commençait à parler de toutes les choses ici, il commence avec « faites attention » où il dit « fais tous vos efforts » et maintenant, remarquez comment il termine la discussion au verset 10. C'est pourquoi, frère, appliquez-vous « d'entendre plus » encore une fois, ça c'est le même mot au prochain qu'au « d'entendre plus » à affermer votre vocation. Pardon, ce n'est pas le même mot que « attention » mais c'est le même sens que « diligence » ou « attention constamment ». Appliquez-vous d'entendre plus à refermer votre vocation et votre action car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Vous ne broncherez jamais. Quand Pierre dit « appliquez-vous d'entendre plus », c'est une autre façon de dire « prêtez attention constamment ». Ça, c'est la diligence. Soyez encore plus diligent. Ainsi, commence à finir à nous exhortant à prêter toute notre attention de façon régulière et constante. Intéressant, en 1656, il y a longtemps, 1656, le célèbre mathématicien français Pascal, Pascal, c'est très connu, écrive à son ami, et je cite, « Je vous écris une longue lettre parce que je n'ai pas le temps d'en écrire une courte. » Intéressant, hein? « Je vous écris une longue lettre parce que je n'ai pas le temps d'en écrire une courte. » Quand nous prenons le temps de prêter attention aux choses les plus importantes, à long terme, nos vies et pas seulement nos lettres s'amélioreront et nous pourrons nous réjouir de l'espérance en l'avenir dans le royaume de Dieu. En conclusion, chacun de nous a sa croix à porter. Chacun de nous est confronté au besoin de faire des percées dans notre vie spirituelle et d'apprendre ce que signifie d'être un fils de Dieu dans son royaume. Jésus a averti ses disciples en Luc 12 et verset 1 de « Gardez-vous de la vin des pharisiens. Gardez-vous » est le même mot pour prêter attention dont nous avons parlé. Je pense qu'il est dit clairement que notre propre oeil peut nous égarer. Nous ne pouvons pas négliger. Nous ne pouvons pas être destrait. Nous ne pouvons pas nous permettre de perdre notre couronne en négligeant de confronter les choses auxquelles nous avons été appelés de vaincre. Nous en serons tenus responsables. J'espère que Dieu a notre attention. est le même temps de faire est le même temps que Dieu soit et la même temps que Dieu une haine. – Sous-titrage FR 2021